Tiens ton thé. C'est une blague ? Ouais. Donc moi je me casse le cul à écrire un épisode sur la superstition au théâtre, et toi tout ce que tu trouves à faire c'est mettre un tee-shirt vert. Bah c'est mon tee-shirt. Bon, assieds-toi là-bas et écoute. Ah, et merci pour le thé. Inconscient. Pour le retour du format, j'ai voulu faire un épisode plus court et ludique pour reprendre un peu le rythme. Comprenez, pour une fois il n'y aura pas de mots compliqués et la vidéo fera moins de 10 minutes. Youpi ! Quand on est comédien ou comédienne ou qu'on travaille dans un théâtre de façon générale, il y a certaines règles à respecter. Ces règles elles datent et elles prennent leur source dans plein de légendes et de faits divers, et parfois on est même plus sûr de leur véracité. Résultat, on peut dire que les théâtreux et les théâtreuses sont une belle bande de superstitieux. Et j'en suis un, on va pas se mentir. Il y a différentes choses qu'il ne faut pas faire, dire ou porter si on veut éviter que le malheur s'abatte sur la troupe ou sur le spectacle. Le malheur, c'est majoritairement la mort, la douleur ou l'échec de la pièce. Les règles que je vais expliquer ici et leurs effets, si on ne les respecte pas, proviennent majoritairement de l'époque parisienne du XVIe et du XVIIe siècle. Certaines d'entre elles se retrouvent aussi chez les anglo-saxons et d'autres théâtres européens. Aussi, vous reconnaîtrez sûrement quelques-unes de ces superstitions qui sont héritées de la marine. Les marins étaient souvent recrutés en tant que machinistes et monteurs de décors. Parmi toutes les superstitions qui existent, il y en a une que je ne connaissais pas et que je trouve très cruelle. Si vous êtes comédienne et que le directeur ou le metteur en scène du théâtre vient vers vous avec un bouquet de fleurs, regardez attentivement le type de fleurs qu'il vous offre. En fait, la tradition veut qu'à la fin d'un contrat entre une comédienne et le théâtre, le directeur ou le metteur en scène lui offre un bouquet. Si la comédienne recevait des roses, fleurs qui coûtaient et qui coûtent toujours très cher, elle pouvait être sûre que son contrat avec le théâtre était renouvelé et qu'elle continuerait à travailler avec le directeur ou le metteur en scène. En revanche, si elle recevait des œillets, là il y a grande chance que ça ne passe pas. Les œillets sont des petites fleurs qui ne coûtent pas très cher, signifiant ainsi le peu d'intérêt pour le directeur ou le metteur en scène à garder la comédienne. Vous me direz, niveau superstition, c'est pas très grave, on ne risque pas de mourir avec des œillets. Par contre, il faut faire très attention à ce que vous portez comme vêtements et particulièrement à la couleur de vos vêtements. N'est-ce pas ? Hein ? Pas cool. Au XVIIe siècle, les costumes étaient très élaborés et c'était aux comédiens et comédiennes de les commander et d'avancer l'argent. Le théâtre les remboursait après. Il y avait une forte concurrence entre comédiens et comédiennes, une sorte de petite guéguerre matuvue entre eux où il fallait avoir le plus beau costume de la pièce. Cela indiquait que vous aviez le plus d'argent dans vos caisses. Ainsi, plus vous utilisiez de matériaux chers, mieux c'était. Parmi ces matériaux, il y a la teinture. Et s'il y a bien une couleur qui est très difficile à transférer sur les vêtements à l'époque, c'était la couleur verte. Le vert n'est pas teint sur les costumes car c'est une couleur qui est très instable, qui transférait et s'effaçait rapidement. Du coup, on peignait sur les vêtements directement. Et c'est là que le drame arrive. La peinture verte est ce qu'on appelle du vert de gris, qui s'obtient par l'oxydation de lamelles de cuivre avec du vinaigre, du citron ou de l'urine. Joyeux mélange ! Côté couleurs, c'était absolument magnifique, mais c'était très instable, corrosif et surtout, c'était un poison extrêmement dangereux. Les comédiens et comédiennes s'empoisonnaient littéralement si le vert de gris entrait en contact avec leur peau. C'est ainsi que la couleur verte au théâtre a officiellement porté malheur au XVIIe siècle. On dit d'ailleurs que Molière a eu la fabuleuse idée de porter du vert lors du soir où il est mort. Est-ce vrai ? J'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est ne faites pas de mélange avec du cuivre et de l'urine. Et vous ne risquez pas que de vous empoisonner. Vous risquez aussi d'être pendu. Le mot corde est un mot interdit sur scène. Si cela vous arrive, vous serez contraint de payer une amende, qui se résume à payer une tournée de vin à toute l'équipe. Ici, la superstition provient directement de la marine. Sur un bateau, la seule corde qu'on a le droit de désigner est celle servant à saluer les marins défunts ou à pendre des gens. Étant donné que ce n'est pas un événement très gai, il est logique d'éviter de prononcer le mot pour ne pas attirer le mauvais sort. Cependant, j'ai trouvé deux autres sources qui indiquent des choses tout à fait différentes. La première remonte au Moyen Âge, où le métier de comédien et comédienne n'était pas du tout facile. Ces derniers devaient parfois voler des vivres, et parfois se faisaient choper. Et comme la justice au Moyen Âge, c'était pas tout à fait ça, et bien ils risquaient de se faire pendre. La seconde source est directement liée à l'architecture des théâtres. La plupart des théâtres étaient en bois. Le risque d'incendie était ainsi extrêmement élevé. Pour éviter ça, on prévoyait des seaux mis dans les cintres et remplis d'eau. Il suffisait de prononcer le mot corde, et on tirait dessus comme si on tirait la chasse. Sauf que l'eau dans les seaux n'était pas changée, et qu'elle croupissait dans les cintres. Et ça, puait. Du coup, il était indiqué de prononcer le mot corde uniquement s'il y avait urgence à déverser de l'eau croupie sur le plateau. Il y en a plein d'autres des mots interdits au théâtre, comme marteau, rideau, ou encore vendredi. Mais j'aimerais m'arrêter sur une expression en particulier à ne pas dire si vous avez un ou une amie comédien-comédienne. Une merde ! Oh pardon. Dire merde avant chaque représentation a une explication des plus littérales. Au XIXe siècle, les spectateurs et spectatrices arrivaient au théâtre en calèche tirés par des chevaux. Les calèches attendaient devant le théâtre. Les chevaux aussi. Et si ces derniers avaient d'un coup une envie pressante, ils ne se faisaient pas prier. En langage plus clair, ils ch***** devant le théâtre. Des tas d'excréments se présentaient devant les marches. Du coup, si on souhaitait beaucoup de merde aux comédiens et comédiennes, cela voulait dire que les chevaux avaient attendu longtemps la fin des applaudissements. Au contraire, dire bonne chance annoncerait un désastre pour la pièce. L'expression merde a ses équivalents aussi en Europe. En Angleterre, on dit break a leg, casse-toi une jambe. En Allemagne, on dit hals und mein Bruch, bris de cou et de jambes. On peut aussi dire toi toi, qui constitue la première syllabe du mot diable en allemand teufel. En Italie, il convient de dire aux comédiens et aux comédiennes « in bocca al lupo » dans la gueule du loup. Auquel le ou la comédienne répondra sûrement « creepy il lupo » que le loup crève. Pas très sympa pour les loups, mais bon pourquoi pas. Alors tout ça, à quoi ça sert ? La superstition au théâtre, ça aide à former des sortes de rituels et une forme de communauté au sein des équipes du théâtre. Alors forcément, ça crée aussi une frontière entre ceux qui connaîtraient les règles, les théâtreux, et ceux qui ne les connaîtraient pas forcément, les non-théâtreux, souvent les spectateurs. Je crois aussi que ces rituels aident à aller sur scène. La représentation théâtrale, c'est un moment qui est très stressant pour toute l'équipe du théâtre. Et je peux comprendre que le théâtre veuille créer cette ambiance ritualisée et donc rassurante. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des superstitions ou pas. J'espère que cette période se passe du mieux possible pour vous. Je vous dis merde pour la suite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada